bonjour à tous on est là pour parler de sneakers alors je vous parlais le 11 du 5 2016 et on va tout doucement commencer avec l'inimitable la seule unique on ne la présente plus la nike airmax 95 premium là c'est la dénime elle va sortir le 13 mai sur le site nike.com à 9h du matin le 13 mai c'est dans deux jours et nike.com ben c'est nike sur sur nike.com c'est logique ça va sûrement sortir chez d'autres vendeurs mais j'ai pas plus d'infos par rapport à ça le prix n'a pas été encore dévoilé mais ça va être sûrement aux alentours de 180 euros mais parce que je suis prêt à mettre jusqu'à 210 voire 220 euros dans cette paire parce que je trouve que le bleu foncé de la paire avec la semelle noire la sous semelle caramel elle est là c'est brun ça rend excessivement bien vous me direz ce que vous en pensez ou si j'ai tort ou bref la paire suivante que je vais présenter dans différentes coloris c'est la nike air presto d'abord il ya la grise la dénime obsidiane il ya la bleue la teed et il ya une version classique pour le printemps personnellement c'est pas des paires que j'affectionne particulièrement ça va sortir le 12 mai chez nike pour un prix de 125 sauf la classique sur ce type pour 130 c'est vraiment pas des trucs seulement pas des paires que j'affectionne il ya pas grand chose à dire dessus c'est c'est des paires de chaussures puis j'apprécie pas tout simplement peut-être c'est je suis pas objectif bien sûr dans ce que je dis mais voilà à part et la dernière qui est plutôt bien avec le bout qui est vernis noir vernis ça rend pas mal mais c'est pas c'est pas là que je mettrais mon argent parce que la paire suivante c'est la nike black knight resser multicolores la rainbow quoi c'est c'est une paire de running à la base mais les gens la mettre pour avec la sap normale perso ça je trouve que ça vend pas mal mais pas avec tout le monde pas avec tous les styles c'est très compliqué à marier parce que c'est des couleurs flashy c'est par exemple celle-là elle est multicolore carrément donc c'est très difficile à marier c'est pas là que je mettrais mon argent encore une fois et pour 160 euros c'est un peu exagéré pour une paire de running à mon humble avis corrigez moi dans les commentaires ça va sortir le 13 mai sur nike.com et comme je vous le redis encore une fois 160 euros pour cette paire on va passer à la paire suivante c'est diadora qui a fait une collab avec à ma manière donc à manière qu'un shop d'atlanta et c'est la diadora n9000 qui va être sortie au prix de 300 dollars c'est absolument pas donné parce que 300 dollars pour une diadora et j'imagine que c'est que ça doit être ou moins des matériaux de bonnes de bonne qualité par exemple là j'imagine pour que c'est de paire se donne du cuir du cuir au vernis mais je ne l'ai pas eu en main je sais pas je sais pas vous dire si si elles sont bien ou pas ou faut voir des on fit pour se faire son avis la dernière info qui est beaucoup moins sûr c'est des yez pour enfants en fait des yez kids qui c'est des rumeurs sur internet comme quoi il y aurait ça il y aurait des yez kids qui vont sortir donc des y miniature pour les enfants et les bébés personnellement ça va je crois que ça va te sortir entre 180 et 210 euros perso avoir un gosse qui a des pères à 180 euros je vois pas l'intérêt mais vous faites ce que vous voulez ça peut être marrant d'acheter une pour son homme mais dès qu'il va aller dans une flaque d'eau tu vas beaucoup moins rigoler c'était tout pour moi j'espère que j'ai pas parlé de trop vite c'est le stress excusez moi lâcher un commentaire ça me fera toujours plaisir vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée ou je sais pas investissez dans la sneaker ou pas j'espère que cette vidéo vous aura plu les cinq ans pour savoir si ça vous a plu un avis ou quoi que vous voulez ciao